Comme une traînée de poudre, le coronavirus s'est rependu dans le monde. Du continent européen et américain en passant par l'Afrique, tous ont subi les affres de la pandémie après un fort taux de contamination en Asie. Fermeture de l'aéroport, rigueur aux frontières, inaccessibilité des marchés, autant de restrictions qui affectent l'économie d'une nation. Le monde entre en autarcie. Coronavirus, une maladie émergente qui exige des mesures drastiques à cause de son caractère contagieux et de son impact sur la population. Sur le 1 284 000 km², le Tchad a enregistré son premier cas le 19 mars. A ce jour, 33 cas sont notifiés avec 0 cas de décès et 2 patients guéris après des soins appropriés. Un chiffre qui préoccupe les plus hautes autorités, surtout que les activités économiques sont aux arrêts à cause des mesures de restriction. Quelle solution pour remédier cette situation face à ce désastre économique qui influe négativement sur les opérateurs économiques et les faibles ménages ? Le message à la nation du chef de l'État le 14 avril dernier a tout son sens puisqu'il annonce des grandes orientations socio-économiques. En tout état de cause, le gouvernement est instruit à l'effet d'élaborer un plan d'urgence pragmatique déclinant l'ensemble des actions à entreprendre sur le court et moyen terme pour garantir la permanence des produits de première nécessité. Deux semaines après le message à la nation, l'on est passé au concret. La gratuité de l'électricité et de l'aube, le recensement des foyers afin de bénéficier des dons en nature, le recrutement des infirmiers pour combler le déficit en personnel soyant, autant des actions qui rassurent plus d'un tchadien. Les opérateurs économiques sont eux également au cœur des mesures annoncées par le premier magistrat. Ils bénéficient d'une politique sociale raisonnable en termes de réduction des charges fiscales, surtout des mesures pouvant relever l'économie aux sorties du Covid-19. Sur le marché international, le prix du baril du pétrole est vendu à moins de 30 dollars, ce qui compromet la politique budgétaire dont l'estimation plafonnait sur les 60 dollars. Un véritable croix dans l'économie de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Mais à chaque virus sans remède, la bouffée d'oxygène provient des pays de l'oncle Sam. Sur 25 pays, dont 19 pays africains ont bénéficié d'un allègement immédiat de la dette, le tchad fait partie. Ceci permettra aux pays de Toumaï de corriger la trajectoire de la courbe de son économie afin de maintenir le cap de son émergence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada